Le nouveau souffle de l'espéranto grâce à Internet. Cette langue a été créée en 1887 pour faciliter la communication entre tous ceux qui n'ont pas la même langue maternelle. Einstein et Marie Curie l'utilisaient pour communiquer. Les défenseurs de cette langue, reconnus par l'UNESCO, se sont retrouvés en congrès à Bourg-en-Bresse. Sophie Valsecki, Jean-Éric Gué. Pazzo, la paix en espéranto, la première langue entre toutes, la langue de la paix. Les espérantophones ont choisi de se retrouver ici, au pied de l'arbre de la paix, à Bourg-en-Bresse, aux côtés des associations pacifistes de la région. En conclusion, nous dirons que le monde a besoin des espérantos pour justement vivre en paix. Les fraternités. Fraternité, l'idée maîtresse de Zamenhof. Ce Polonais crée l'espéranto. Il espère ainsi que les hommes se comprenant ne se battront plus. Les physiciens, les sociétés commerçantes se sont jetés sur l'espéranto à partir de 1887, quand Zamenhof l'a créé. Parce qu'ils étaient convaincus que c'était une langue de paix et que les communications étaient beaucoup plus faciles. Donc les physiciens Einstein, Marie Curie et Mécoton parlaient d'espéranto entre eux dans les congrès de physique où ils se réunissaient. Le temps d'un week-end, Bourg-en-Bresse est devenue la capitale de l'espéranto. Difficile de recenser le nombre de pratiquants. Dans la région, ils seraient 1200 et de plus en plus jeunes. Et vous, vous l'avez appris comment ? Par Internet. Et pourquoi ? L'espéranto, en fait, c'est la langue de personne et tout le monde se met au même niveau, en fait. Et la magie de l'espéranto opère quand une Roumaine rencontre une Française. Grâce à l'espéranto, elle n'a pas connu seulement l'Europe, mais tout le monde. L'espéranto, une vieille idée, très contemporaine. Elle pourrait sauvegarder l'identité culturelle de chacun des pays. L'espéranto, une vieille idée.